nouvelle vidéo à propos d'une petit logiciel que j'ai mis sur mon compte où je vous ai fait la démonstration voilà qui s'appelle donc with folder header free voilà c'est à dire que c'est un logiciel qui va masquer vos dossiers que vous allez lui définir c'est à dire que c'est un logiciel qui est fait pour protéger pour protéger donc pour rendre ce dossier invisible pour d'autres personnes par exemple voilà donc comme je vous ai dit j'ai déjà mis la vidéo sur mon compte pour ceux qui l'ont regardé sachez que donc cette cette solution ce logiciel marche complètement fonctionne complètement pour les virus ceux qui vont crypter vos données donc je m'en doutais bien c'est pour ça que j'ai demandé à une personne à youtube à notamment donc à ce point ici voilà c'est une personne qui fait qui teste les logiciels antivirus voilà donc le nom c'est vincent test123 et donc je lui ai demandé de tester donc ceci pour moi voilà parce que je n'ai pas installé de virtual machine sur ma sur mon ordinateur donc il a testé et apparemment ça fonctionne donc chose que je m'en doutais alors pourquoi ça fonctionne parce que tout virus qui crypte passe par l'explorateur de windows c'est à dire que il regarde tout ce qu'il y a et crypte alors ne confondez pas virus qui crypte et les ransomware ce sont d'autres choses différentes un ransomware il va bloquer votre pc alors là vous n'allez plus pouvoir rien faire il va vous demander une rançon il ya des logiciels qui sont faits pour justement enlever ce virus ça s'enlève par contre le les virus le virus la petite rythme toutes les données c'est à dire toutes les photos pc et tous les fichiers là c'est impossible à décrypter voilà donc malgré tous les petits logiciels qu'on vous donne ça va marcher à 50% donc en fin de compte vous allez plus perdre votre temps qu'autre chose donc c'est bien ce que m'a confirmé d'air web l'antivirus d'air web ils m'ont bien spécifié que le virus qui crypte passe par l'explorateur donc c'est pour ça que j'ai demandé à cette personne là je voulais en avoir la certitude et apparemment vous voyez ça fonctionne donc il a bien marqué ici je vous mettrai le lien il protège mes photos durant de ce mois mes photos sont pas cryptées il fallait s'en douter donc sachez donc je reviens à ce petit tutoriel que je vous ai fait ce petit logiciel vous pouvez l'utiliser pour donc vous protéger des virus qui crypte voilà sachez que donc ce logiciel va vous cacher donc vos dossiers que vous allez lui dire voilà alors sachez que vous n'allez plus pouvoir les voir c'est à dire qu'il va falloir passer par le logiciel comme je vous ai fait la démonstration pour voir par contre pensez bien à ce que je vous ai dit donc dans cette vidéo là que vous voyez là je suis sur mon compte pensez bien à ce que je vous ai dit si jamais vous choper un virus qui crypte le pc c'est à dire qui encode tous les tous les fichiers le problème c'est que est-ce que vous allez pouvoir récupérer donc vos photos par ce logiciel parce que bon vous allez devoir donc sûrement reformater votre pc mais le problème c'est que si vous formatez donc déjà ça va tout 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 effacer donc vos photos y compris est ce que même si vous réinstallez ce logiciel là est ce que vous allez pouvoir récupérer ces dossiers cachés alors que le logiciel donc a été touché par le virus le problème c'est que ça va peut-être enlever tous les codes que vous avez saisi donc je sais pas si vous me comprenez donc là à mon avis est grande chance que que ça ne fonctionne pas parce que si vous choper le virus en général le logiciel bas il marchera plus donc il va falloir les réinstaller mais quand vous allez réinstaller est ce qu'il va savoir retrouver ces choses là étant donné que vous l'avez réinstallé pour lui il est nouveau sur votre pc et pour lui quand vous allez lui demander de vous faire voir les dossiers il va vous dire erreur je ne vois pas de dossier puisque vous n'en avez pas créé normalement j'espère que vous m'avez compris mais voilà sachez que après c'est à vous de juger si vous voulez vous en servir ou pas voilà personnellement moi je ne m'en sers pas comme je vous ai dit je préfère masquer ma partition c'est exactement la même chose que fait ce programme là with folder leader sauf que moi je masque carrément ma partition c'est à dire que j'ai créé sur mon pc une partition qui s'appelle des là on ne la voit pas voilà ça ce sont ça c'est ma partition de du windows que je suis actuellement ça c'est d'autres partitions où j'ai l'autre windows voilà j'ai deux windows sur mon pc voilà j'ai une autre partition qui s'appelle des mais là je les masquer volontairement quand je fais gérer ici on voit ici toutes les partitions moi j'ai plutôt choisi cette astuce là parce que si jamais je prends un virus qui crypte je vais pouvoir réinstaller windows sans toucher à ma partition que j'ai masqué c'est à dire que je la laisse masquer et je pourrais récupérer donc mais mes photos mes vidéos que j'ai mis dessus je vais vous faire voir que j'ai bien masqué ma partition voilà allez donc ici alors je les mises ici voilà ici la ici marqué des voyais ici on la voit par la gestion des disques elle fait bien ici 400 et mots 400 gigas ça c'est ma partition où je suis avec une dose et ça c'est l'autre une dose ma partition ici voyez 400 gigas là dedans j'ai mis mes photos mes vidéos comme je vous dis on ne la voit pas ici par l'explorateur donc le virus il peut toujours essayer il ne pourra pas toucher il ne pourra pas endommager mes photos mes vidéos quand je dis photos mes vidéos c'est un exemple là vous pouvez mettre ce que vous voulez pas voilà vous mettez vos cv voilà en fin de compte vous mettez tout ce qui est personnel photos vidéos cv voilà donc le virus qui va vouloir s'attaquer à mon pc certes il va me détruire mon windows ou les deux puisque si les deux sur là je peux les voir donc il va détruire les deux windows mais il ne pourra pas détruire mes photos mes vidéos puisque j'ai masqué cette partition et moi quand je vais réinstaller je ne vais pas formater le D je vais formater uniquement le E ici et le C mais le D je ne vais pas formater donc quand je vais réinstaller mon windows je vais pouvoir récupérer le D sans problème voilà c'est un peu la même chose que fait ce logiciel voilà il masque simplement avec un mot de passe mais le problème c'est que lui vous allez devoir le réinstaller en cas de problème parce que la windows sera touché donc le logiciel aussi mais comme je dis le problème c'est que quand vous allez réinstaller il va être perdu parce que pour lui vous allez lui demander de vous faire voir les dossiers mais il va vous dire il n'y en a pas puisque tu n'en as pas créé donc là à mon avis ce sera pas gagné voilà donc conclusion de ce que je vous dis actuellement vous pouvez vous en servir mais voilà je vous ai quand même prévenu que c'est pas génial non plus le mieux c'est de masquer la partition voilà voilà